Et bien bonjour les musclors, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un de mes decks coup de coeur de cette extension Rastakan Rumble qui est le mage impaire. Le mage control qui existait déjà avant, le big spell mage, etc. On a eu plein de types de mages, le mage élémentaire et tout. Là maintenant, ce mage là est un deck qui est un petit peu représenté sur le ladder qui est le mage impaire qui bénéficie et profite énormément de la nouvelle carte du coup, la nouvelle légendaire de mage si jamais vous l'avez eu. Comment elle s'appelle ? Janalaï, le faucon dragon. On l'a appelé le faucon dragon juste. Donc si votre pouvoir héroïque inflige 8 points de dégâts pendant cette partie, invoque Ragnaros, le seigneur de feu. Donc Ragnaros bien entendu, moi vous me connaissez. J'adore Ragnaros, c'était une de mes cartes préférées au tout début du jeu. Et ça m'a énormément attristé qu'elle soit retirée du set standard. Et je suis extrêmement content de pouvoir la revoir finalement. La carte est tellement belle et tellement charismatique Ragnaros, c'est une carte que j'aime. Et donc voilà, ça joue ça. Donc globalement, je vais l'expliquer dans le deck. C'est un deck impair bien entendu avec Baku Gobelune. L'intérêt, c'est d'améliorer le pouvoir héroïque de mage pour qu'il fasse plus de dégâts. Et donc que vous atteignez plus vite le faucon dragon. Et donc du coup, le pouvoir héroïque passera 2 points de dégâts. Donc ça peut aller assez vite. On a des flammetins. On a ça pour augmenter les dégâts encore une fois de votre pouvoir héroïque. On a le pyromane qui est très très fort évidemment dans ce deck. Un petit dimonglouton parce que c'est quand même assez fort. Poupée Vodou parce qu'on joue Jaina. Bien entendu, Liche de Givre qui est potentiellement l'une des meilleures cartes contrôle du jeu. Jaina très 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 puissante. L'un des meilleurs des cas si ce n'est le meilleur. Peut-être pas le meilleur non plus. Probablement l'un des meilleurs. Parce que Démony c'est très fort. Voleur est très fort aussi. Druid est pas mal. Mais je pense que Jaina est moyen que ce soit le meilleur quand même. Sur en tout cas une longue partie. Et puis voilà. Après sinon c'est des cartes assez contrôles. Donc vu qu'on joue 2 fureurs de dragon, on ne met pas trop de petits sorts. Mais par contre on va aller avoir 2 vagues explosives qui peuvent procrer avec ça. 2 flamestriques voilà. Vu qu'on joue en impair malheureusement il y a des petits défauts. C'est qu'on ne peut pas jouer par exemple Métamorphose qui est une très bonne carte. Ou Volcan qui est également une très bonne carte de mage. Mais par contre voilà. Ou Blizzard même. Mais par contre voilà. On a les 2 flamestriques etc. Et ça suffit en général. Et puis sinon Limonglouton. Élémentaire incandescent. Parce qu'on a beaucoup d'élémentaires. Et un petit chat noir aussi. Parce qu'il est mignon. Et puis parce que le dégât des sorts est assez sympathique. Je vous propose qu'on aille directement en jeu messieurs dames. Allez le jouer un petit peu. Alors. A l'heure où je tourne cette vidéo. Je viens tout juste de finir mon premier colisée. De cette extension. Où on a fait. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler. Mais allez voir la vidéo. Colisée tout simplement. Que j'ai posté la vidéo précédente. Très très forte. Où on a joué Kingsbane. Qui est pour moi peut-être le meilleur deck du jeu à l'heure actuelle. Et sinon. Bon bah voilà. Le mage. On va voir un petit peu ce qu'il va donner. Moi j'ai déjà un petit peu joué. Vous l'avez probablement vu également le jouer. En. Comment ça s'appelle. A la soirée d'extension Gamers Origin. Donc mercredi. Je ne sais pas à quel jour vous regardez cette vidéo. Mais voilà. Il y a eu une petite soirée d'extension. Et on l'avait. Je l'avais sorti. Et j'avais gagné avec. J'avais fait 3-0. C'était assez cool. C'était assez cool. Très bon deck. En tout cas moi. Un deck que j'apprécie. Et pour l'instant. C'est quand même difficile de vraiment évaluer sa puissance. Et de savoir. Parce que ça va dépendre de la méta en fait. Tout simplement. Mais. Il y a moyen que le deck fasse des miracles. Et on a déjà. Jeanne Alaye. Messieurs dames. C'est pas mal. Hunter. C'est très problématique. Hunter c'est très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur le Hunter Julgine là. Hunter c'est très très fort. Donc. Peut-être ça peut être. On peut galérer. Mais on verra. On verra. On verra. Alors. Ok. Donc là. D'ici à lui. Si je fais des repars tous les tours. Il y a moyen que. Je puisse déjà directement avoir un Ragnaros. Oh. Oh cool. Oh cool de ouf. Oh putain. Le mec il me le donne. Pourquoi il a fait ça ? Très étrange. Peut-être il a les deux. Ça se trouve il a les deux en main de départ. Parce que en général. T'attends. Et tu le joues avec un secret. Là surtout. Enfin dans une situation où tu sais que je vais te le tuer quoi. Bon. On va voir en tout cas. Bien entendu. Après il fait comme il veut. On va piocher un. Hop. Un petit repars du goudron. Ça fait plaisir. Je vais le jouer. Je pense au prochain tour. Comme ça je peux faire ça. Après je serai un petit peu en retard par rapport à. A lui mais. Il fait quoi lui ? Si vous contrôlez un secret. Je vois un secret de votre deck. Oh. Des barres. Pas mal ça. C'est une bête. Moi j'aimerais bien juste piocher un peu. Est-ce que je tape dedans ? Je pense pas que j'ai envie de déclencher ses secrets. On a pas envie de déclencher ses secrets en soi. Je pense que. Ça vaut pas le coup. J'aimerais bien juste avoir. Là si j'ai Jaina. Je pense que j'ai gagné. Après il faut faire gaffe. Parce que lui il peut avoir un jiu-jitsu. Oh dude. Sérieusement ça. T'es dans l'abus frère. Il va me connecter du coup quelques dégâts face. Oh ça c'est chouette non ? Est-ce que c'est l'élémentaire ? C'est pas l'élémentaire. Et j'ai pas d'autre élémentaire dans la marque. Donc je vais en profiter tout de suite pour piocher. Je sais que ça c'est bien. Mais je pourrais le faire un peu chanteau. Je pourrais faire ça, ça et ça. Et du coup j'ai tapé 2 pour l'instant. C'est bien de compter par contre. Donc je pourrais faire tac tac tac. Ça fera 6. Pas mal, pas mal. Je sais que je pouvais enlever son arbre aussi. Donc c'est pas un truc qui influe sur les créatures. Sur les trucs sur le board. Donc c'est soit piège explosif. Ça doit être piège explosif et monstréant je pense. Parce que ça peut être aussi piège à ras. C'est joué. Et je pense pas que ce soit Miss Direction. En réalité je pense pas. Ça c'est pas très très fort. Mais ça peut être piège explosif. Je pense que c'est piège explosif et piège à ras. Mais non. Piège explosif et monstréant. Mais attention parce que ça peut être un piège à ras. Donc faut pas que je joue trop de cartes. Après vu que je joue un décassé contrôle c'est peu probable. Et là voilà. Oh il y a marqué dessus. Encore deux. J'avais pas remarqué. J'ai déjà remarqué qu'il y avait marqué prêt. Entre parenthèses quand on est prêt. Mais j'avais pas remarqué que ça donnait combien il t'en manque etc. C'est très très bien pensé. Parce que c'est vrai que de temps en temps. Bah ça peut arriver d'oublier tu vois. Ok. C'est vrai. J'ai envie de ping en vrai. Je vais taper face. Je vais voir s'il y a moyen de lui enlever ses secrets. En vrai c'est peut être pas une bonne idée de lui enlever ses secrets. C'était peut être pas une si bonne idée. Mais ces dames. Je pense juste que j'ai envie de ramper non. Est-ce qu'on a envie de ramper juste. Ouah ramper c'est chouette ici. Voilà. Y'a moyen qu'il fasse sorte de tuer ou quoi mais bon. Du coup c'est piège à ras c'est sûr du coup maintenant. Vu que je pensais que ça allait être monstréant et c'est pas le cas. Ok ok. Alors Hunter c'est pas facile hein. Hunter ils ont vraiment beaucoup de trucs donc euh. Faut faire gaffe mais. Je vais vraiment sortir ici. Je vais avoir Ragnaros si jamais euh. Il suicide tout. Un PS et. Oh et au revoir. Et si il suicide tout je fais Ragnaros je pense. Ce serait bien qu'il suicide tout en vrai. Ah ça serait bien hein. Si il suicide tout je vous jure je fais Ragnaros direct. Allez vas-y. D'ailleurs si jamais il vous manque une carte dans cette déclista vous pouvez mettre un manipulateur sans visage. C'est pas mal. C'est impair et c'est cool. Ok celui-ci tout. Très très bonne nouvelle messieurs dames. Et là. C'est directement Ragnaros les poteaux hein. Moi je vous le dire. Et là je vais jouer un élémentaire aussi je pense. Hop là. 8 points de dégâts dans sa tête. Je vais essayer de le protéger. Comme tout. Je vais vraiment essayer de le protéger de tout ce que j'ai pour le... Je vais tout donner pour le protéger. Et meurt insecte Ragnaros. Probablement l'une de mes légendaires préférées de tout le jeu. Vraiment j'adore cette carte. En vrai. J'ai envie de voir s'il y a un truc là. Donc il y en a un c'est Piagiaran on le sait mais l'autre on sait pas ce que c'est. On va regarder ce que c'est. Monstre Errant ok. J'ai peut-être dû taper avec sa face en vrai. C'est vrai qu'en vrai. Et oui le Ragnaros qui a fait le taf ici. Ragnaros c'est évidemment très très forte légendaire. Donc c'est difficile pour lui de le gérer. Du coup il a juste capitulé. Super on a battu un Hunter avec. Ok. Donc on pose une autre game. On pose une... On pose une... On pose une... On pose un échantillon de 2 ou 3 games. C'est important. Peut-être croiser autre chose. Ce serait cool histoire de montrer finalement dans différentes situations ce que le deck peut donner. Ou ce que le deck peut proposer comme performance. On va voir. On va voir. Allez donne moi. Donne moi genre... Oh ! Match contre match c'est Jaina qui compte. Il me faut Jaina. Jaina ! Viens à moi ! Let's go ! La Jaina qui est directement là. Donc voilà comme je vous ai dit. Match contre match très important la Jaina. Et puis la Ragnaros aussi. Mais la Jaina surtout. J'aime bien Pyro Man. J'aime bien Flamme Tan. Peut-être je peux piécer lui non ? On va voir ce qu'il joue. Parce que ça se trouve il joue pas un pair. Ok. Donc moi je joue un pair. Et lui ? Oh lui aussi. Il a la pièce. Il a pas la pièce pardon. Il part premier. C'est pas forcément... Une très bonne chose pour lui bien entendu. Mais... Moi je le joue. Je le lui donne un petit peu. Mais... Je pense pas que ce soit très grave. C'est... Nan c'est en vrai c'est un peu chiant. Ouais bon c'est pas très grave en vrai. Oh ! Le chat ! En vrai je pièce lui non ? En vrai je pièce lui je pense. Lui il est fort de ouf. Il est dur à gérer en vrai. Après s'il a la 1-1 plus le truc qui tape 4 là c'est chiant. Mais il aura pas ça les gars. Et un petit peu de confiance. Un petit peu de confiance. Il est beau hein. Le pyromane il est très 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 beau. Mais c'est dingue. Il est magnifique hein. Il est magnifique ! Oh ! Est-ce que je peux avoir un truc qui peut augmenter mes dégâts de pouvoir Aorik là ? Oh no ! Mamie ! Oh dis donc salut toi ! Entraide yes ! Ouais entraide au pire il va juste ping. De toute façon moi j'ai pas encore mon Ragnaros mais... Ragnaros ça va être dur le serre. Comment je gérerais le serre ? Faut commencer à réfléchir. Comment je gérerais son Ragnaros ? On verra de toute façon. Qui vivra verra mais c'est d'âme. Faut pas paniquer. Donc j'entends je fais ça et ça. Je pioche et ensuite je fais ça. Ok ? Ça me parait pas mal. Ça me parait pas mal. Voilà. Lui va pinguer ici. Un petit peu de pression là. Au même temps j'ai ça qui fera piocher une carte. Donc on continue de piocher. Moi je pioche vraiment pas mal là. Lui a pioché 1. Moi j'ai pioché 1, 2 et 3 qui arrivent. J'ai pas pu piocher avec le pyroman mais c'est pas très grave. Au pire on met de la pression. Très succinct. Que prépare-t-il là ? Il nous prépare à mauvais tour. Je lui mets beaucoup de pression là. Et puis moi j'ai Flamestrike L6. Lui qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut pinguer là. Ou alors il peut pinguer là. Enfin il peut faire des trucs j'imagine mais... Faut juste que j'arrive jusqu'à la Jaina. Assez rapidement. Et puis faire gaffe au Ragnaros qui pourrait tomber au prochain tour quoi. Enfin dans un tour ou deux. Faisons gaffe, faisons gaffe. Jouons là intelligemment quand même. C'est un mirror donc il a... On sait qu'il a un bon deck. Finalement c'est quelqu'un qui probablement récupère ses decklist. Sur le TV donc voilà. Le TV toujours premier sur... Les meilleurs decks. Oh wow ! C'est pas mal ça. C'est pas mal ce qu'il a fait ouais. C'est vrai. Je joue ouais. Ça met de la pression supplémentaire. De toute façon je vois pas comment il me punit là. Je pense pas qu'il joue à contrôleur mental euh... Ouais contrôleur mental. Il s'appelle Chaos Nuri. Oui. Il peut refaire son... Son spell là. C'est pas mal ça. Ça donne un spell euh... Un sort mage aléatoire. Oh. Oh. Solide. Je peux faire très très baronguedon face. C'est pas mal non ? C'est pas mal hein moi j'aime bien parce qu'en vrai ça le met en danger de ouf. Lui dans tous les cas il va pas survivre très longtemps encore. Et là ça l'empêche en fait de juste faire un Ragnaros ou quoi. Et là moi j'ai ça. Après faut que je fasse un peu de pouvoir heroïs quand même pour pouvoir jouer mon Ragnaros quand il arrivera hein. Mais... Ne vous en faites pas les gars. On a de temps. On a de temps. Putain. Oh. C'est forcément ça un coup de plus. Ok bon bah c'est pas grave. Et de légère et de légère. Oh. Je pense que ça peut bien être. Non. En vrai je vais le garder pour après. Parce que l'idée c'est que... Ok. Si je le garde pour après en fait. Je pourrais être doublé avec Jaina. Donc générer un token en plus. Et pas juste seulement machin. En plus j'ai l'impression que j'ai Jaina là et... Bon ça se trouve il va Jaina aussi ici hein Ok Jaina fuck C'est chiant ça Mais je suis obligé de le faire aussi après euh Du coup toute mon agression a moins servi parce qu'il a eu Jaina quoi Putain J'espérais, j'espérais là... J'ai juste gagné sur ce tour mais... C'est pas grave, moi aussi j'ai ma Jaina heureusement Parce que évidemment si... Si j'avais... S'il n'avait pas eu Jaina il avait perdu Parce que du coup moi je l'avais et pas lui Mais... Je vous avais dit tout au début quand ça a commencé hein Ça a sous-joué à la Jaina très important Mais du coup vu qu'on l'a eu tous les deux Maintenant ça va jouer euh... On verra comment ça va jouer Donc ça ça tape que 1 maintenant hein mais... Mais euh bon je peux doubler une fois Après le problème c'est que maintenant vu qu'il a eu Jaina Aïe aïe je sais pas si c'est le maliné Après je peux faire ça Ça et ping Pour générer un truc Ça va être bien hein comme ça il meurt et comme ça il peut pas le voler Enfin le voler il peut pas ping dedans pardon Mes calculs sont toujours exacts Oh waouh Il joue sale lui Ça se discute ça se discute écoute mon pote Ça se discute Hors de ma jeune Fais gaffe hein tu peux mourir bro Non en vrai ça va Ça peut être un peu dangereux on va dire C'est le moment d'agir Ok Flamestrike ping Est-ce que j'ai envie de jouer ça pas vraiment en vrai on s'en fout J'ai pas envie de lui donner ça tout de suite En vrai Pfff parce que c'est ok Non ouais vas-y on le joue 2, 2 ça lui sert à rien Tissé de la redire Je le domine mais C'est Jaina contre Jaina encore une fois Il me faut Ragnaros fast Là si je top des Ragnaros je pense que j'ai gagné Là il me faut mon Ragnaros c'est très important J'ai plioché beaucoup plus que lui il me semble Parce que moi j'ai essayé d'optimiser au maximum mes élémentaires Tandis que lui il joue pas une version Il joue pas la même version que moi Il joue euh Ouais Il joue la même version que moi je sais même pas Je crois pas non il joue pas la même version Je sais pas en vrai elle est intéressante sa version mais Elle est un petit peu plus euh En fait le truc c'est que par exemple Défonce en but de pierre tu vois Ok c'est bien Défonce en but de pierre mais Qu'est-ce que c'est si bien que ça attend No Fais gaffe hein parce qu'après moi je la ping aussi donc euh Oh il tue l'autre Il est malin Il est malin Ok Là si j'ai Ragnaros ça j'ai gagné Allez Ragnaros Parce qu'en plus il faut savoir que Vu que du coup il joue un paire Il a pas dans son deck on sait De sorte sûr qu'il n'a pas Qu'il n'a pas Qu'il a pas quoi déjà Euh métamorphose ou météor Donc ça on le sait Alors voilà c'est une information qu'on a Euh ok Je peux faire ça ping 3 6 7 Sinon je peux faire comment Ça c'est ok aussi Si je fais ça Là ça me donne un sort Je trade là Non ouais c'est pas si fort que ça Je peux faire ça là dedans Ensuite je fais Ça et ping Non c'est juste ça ping moi Pour que je me casse la tête moi J'aurais bien ping là en vrai Est-ce que je colle ça face et j'envoie Zilex là ? En vrai ça m'a l'air ok hein Ça m'a l'air ok en vrai Je lui rende beaucoup de pression en fait C'est dangereux Mais vu que j'ai pioché plus que lui Je suis un peu en confiance Je lui rende beaucoup de pression Et puis là bah Lui est-ce qu'il a une manière là de Ouais non pas trop ça va hein On veut maintenir cette pression finalement Et puis bah si vraiment ça part en cacawait J'aurais ça quoi mais Que les flammes vous engoutissent Ok Ça s'assoit quand même de pas mal Mais est-ce que je peux pas avoir un létal ici ? Fait pas grave non Ouais c'est possible Ah ouais ça s'assoit Putain ça s'assoit de masse Putain ils s'y sont trop là c'est misé Mais nan voyons 3, 6, 7, 8, 9 Ah nan merde J'ai failli jouer Oh j'ai failli connardiser de ouf J'ai failli jouer trop vite les potes Comment on peut faire ? Ça Ça fait flammestrike Ça tue tout C'est bien ça non ? Comme ça il se soit pas trop Attends Ça c'est type 3 Si je fais ça Zola et que je le rejoue Ça fait 5 Je suis à 1 dégât off Je fais ça Zola dessus Je le rejoue et je suis à 1 dégât off Après je peux tenter Non je peux pas ça ça franchement Qu'est-ce que je raconte moi ? En vrai je peux juste faire ça et ping non ? Nan 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 c'est forcément ça Il faut que ces trucs là ils meurent c'est chiant Ok Juste comme ça Juste comme ça J'aurais pu faire ça aussi ici pour pas qu'ils se healent du tout mais Faut que je cale des hero power Je sais pas juste Au prochain tour je ferai probablement ça Juste histoire de pouvoir Pouvoir être sûr de pouvoir faire Ragnaros au prochain tour Du coup je vais faire ça et ça en même temps Putain il est arrivé un petit peu tard mais c'est pas trop grave J'ai pas fait beaucoup de pouvoirs heroiques en réalité J'ai pas fait beaucoup de pouvoirs heroiques en réalité J'ai pas fait beaucoup de pouvoirs heroiques en réalité Wow Ok Wow Ça peut être risqué là les gars Ça peut être risqué Putain il va sonner pas mal hein c'est chiant un peu mais Ouais c'est comme ça C'est comme ça Ok Peut-être que je fais ça, ça et ping Genre ça c'est ok C'est pas méga fort mais T'as peu le perdre Parce que là il remonte à 9 Et j'ai que 3 sur-board c'est ça ? Ouais et ping l'autre et ouais c'est chiant Aïe aïe ouïe 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 Putain j'ai un dégât off encore ? Attends j'ai pas joué d'élémentaire le tour d'avant Oh nooo Attends 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 Si je fais Je récupère lui Non 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 lui j'ai envie de le faire là dessus Euh ok comment on fait ? Ça ping ici J'ai un dégât off c'est trop chiant Putain je fais un dégât off c'est trop chiant Non Et maintenant je fais Ça Je récupère un sort Oh c'est stylé ça Oh ! J'aurai pu aller face en vrai J'aurai pu songer à aller face Mais là il peut faire trade ping Ah ouais c'est un peu chiant trade ping Ouais j'avoue c'est un peu chiant Ouais j'avoue c'est un peu chiant Mais après moi je vais avoir deux Ragnaros deux tours d'affilée Il peut aussi me faire son Ragnaros sur ce tour Ok ça ça sert à rien à part le fait qu'il pioche avec Mais là il est gelé au moins un tour donc ça c'est cool Moi j'aurai le temps Là je fais un Ragnaros déjà un premier Ce serait cool qu'il tape là dedans ou dans la 3-6 Parce que là il va se soigner beaucoup Putain c'est tous des éléments C'est tellement dur de mettre de la pression ce deck Bah après c'est le même que moi donc euh Bah vraiment spam mais Par le feu soyez tout sauf ça Oh yes ! Oh merde putain Attends c'est pas si ouf parce qu'il va se soigner beaucoup Mais bon au prochain tour je peux en avoir un autre Et Golden cette fois-ci Le faucon dragon il est magnifique Il est très très beau Ohlala Ouh ! Ok ? Ok ok qu'est-ce qu'il y a à faire ? Tain c'est stressant hein Il peut faire tellement de bons trucs qu'il peut faire Ah oui j'ai pas du tout à l'heure vers son foule Ah oui il est très très loin lui Il joue plus une vers son foule élémentaire mais Je sais pas c'est mieux je pense pas Je pense pas je sais pas Je pense pas je sais pas Jeanne Alaï le faucon dragon Ah il est trop bien Oh wow ok Ok Ah je suis en de ouf ce qu'il fait là Oh des ouf Sérieux quoi putain il va soigner tellement C'est le moment d'agir Il y a le monde où je fais ça boule de feu dans sa tête Tss Mais je pense que ça va être sa ping juste mais on va voir Il fait semblant de réfléchir là Ouah Ah Oh Putain il est en train de me comeback la gueule c'est trop chiant Ça et boule de feu dans sa tête c'est pas mal Tss Il a trop de heal Attends si je fais ça Implige deux points de dégâts à tous les serviteurs Je pliage deux sorts aléatoires Je peux pas le tuer là on est d'accord Le temps fond comme neige au soleil Ça me donne deux sorts aléatoires peut être que le out il est là en vrai J'ai pas bien joué je pense Euh Sinon je peux faire juste ça Et ça Putain j'aurais du tenter Ragnaros et boule dans sa tête En vrai c'était trop tentant non ? C'était trop tentant mais c'était pas C'était incorrect Après ça ça peut faire des dégâts mais le truc c'est qu'il faut que je joue des élémentaires et j'en ai pas J'en ai pas tout de suite Bon on va voir c'est chaud hein c'est chaud putain la Jaina quoi Je vous avais dit hein je vous ai dit Jaina je l'ai gardé en main de départ je vous ai dit c'est la carte la plus importante et il faut absolument l'avoir Mais quand vous l'avez vous avez quasiment tout le temps gagné sauf c'est votre adversaire là aussi Directement sur le tourneuf et c'est exactement ce qui s'est passé Donc du coup là c'est un petit peu serré mais bon C'est chaud c'est chaud c'est chaud C'est chaud après moi j'ai mon Ragnaros Qui va et qui revient Euh et voilà Ok on va faire ça et tout machin Moi j'ai le big là dedans et je joue à Ragn Ok Pas mal Pas mal pas mal Putain il remonte tellement quoi c'est horrible S'il avait juste pas eu putain de Jaina là Pire truc Jaina Ça me saoule Attends C'est comment ping ici Et jouer lui juste Je peux faire ça et ping là plutôt mais non c'est juste ça J'ai pas tellement envie de piocher en rave avec Jaina Allez tue lui Tue lui ou lui Tue un truc cool Mais non mais non le pire truc Il a les faces le con Qu'est ce qu'il est con Sacré rague Ok espérons qu'il ait pas de sort ici dans la main pour gérer ce Ragnaros C'est peu arrivé Après il va le gérer avec des créatures Mais c'est moins pire que s'il le gère avec des sorts quoi Il est magnifique le Faucon Ragnaros en puissant God avec J'ai été à un dégât off pendant tellement de tours Un dégât off Sacré un dégât off c'est le pire truc ça Aïe 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 un dégât off Qu'est ce qu'il nous prépare je sens qu'il nous prépare un mauvais tour Non va t'en Va t'en mes crayons Ok ok C'est serré hein c'est très serré Oh mais non t'as vraiment genre T'as en route pour faire ça sérieux T'exagères man T'exagères un peu hein T'exagères un peu hein Ok Tain mais j'ai zéro élémentaire yo Euh c'est comment flamestrike Trade Je peux faire comment ? Nan j'ai pas besoin de flamestrike J'arrivais à la fatigue avant dans tous les cas donc c'est ça que je joue à la fatigue je vais la perdre Peut-être que je fais une boule de feu là dedans Je fais trade J'aurais dû jouer ça avant ou pas ? J'sais pas J'sais pas si c'est le coup de piocher en vrai la fatigue là J'suis pas loin de la fatigue pardon J'pense pas que ça va aller le coup de piocher en vrai Faut que j'ai des trucs qui stick un peu sur le board j'arrive pas à stick quoi que ce soit On a pas top des cas flamestrike quand même J'avais pas l'air de l'avoir le tour d'avant donc ça allait mais C'est vrai il le joue pas flamestrike quand même vu qu'il joue que des éléments Il joue beaucoup plus d'élémentaire Probablement un tour que j'aurais pu faire mieux C'est le pire truc les miroirs comme ça Toucher de glace Maintenant ça je peux pas le jouer dans tous les cas parce que je peux pas caler de pouvoir héroïque Putain j'étais à 1 dégâts off toute la game quoi Ohlala Tellement proche mais c'est pas grave au moins vous voyez un petit peu le deck Après maintenant évidemment c'est toujours très compliqué En mirror parce que c'est le même deck c'est la même puissance quoi plus ou moins Et en plus il a fait Jaina avant moi donc C'est compliqué Par contre ils jouent vraiment lentement c'est énervant C'est un peu énervant Voilà qu'il est fort agressif A ce que j'ai envie de chier en vrai Ah allez pourquoi pas Est-ce que j'ai oublié ? Non je pense pas Est-ce que j'ai oublié ? Non je pense pas Est-ce que j'ai oublié ? Non je pense pas Ok le pick qui part Ah c'est chaud les gars c'est très très chaud Ok ok La vérité est mon bouclier Stylé stylé On peut faire trade Flamestrike ping Ici et trade trade C'est bien ça non ? Et là je vais jouer 'dank Pour chaque租 je joue ça Et j'vais pouvoir fin faire des mondes braisées Sinon j'avais la possibilité de faire fouper Voodoo et de la pinger mais ça a l'air Il reste plus beaucoup de cartes là, on reste 2 cartes. Et lui il y a son Ragnar ou c'est ce qu'il va arriver plus tard ? Après j'ai la poupée mais... Je vais prendre cher à la fatigue. Je vais prendre cher, j'ai dû piocher plus vite pour pouvoir avoir les cartes que j'avais besoin de jouer alors que lui il n'a même pas eu besoin de piocher pour les avoir direct. Là il me reste la 1-2 j'en ai joué une seule, il me reste une 1-2 et il me reste une Fureur de Dragon je crois là dedans. Du coup Fureur de Dragon ça servira jamais parce que quand c'est au fond du deck ça sert à rien, c'est le pire truc. Flamme Striping au prochain tour. Non parce que j'ai 2 créatures à 5, du coup c'est ça 1 donc il y a une. Si j'en avais une seule ça me donnerait le coup mais là ça vaut pas de coup. Là s'il fait Flamme Striping après j'aurai probablement de brazer ping. En supposant évidemment qu'il fasse ça, on sait pas ce qu'il va faire mais... On se trouve qu'il a même pas de Flamme Strikes. Putain mais on dirait qu'il a un deck genre avec 40 termes. On a quelques coups avec lui. Ah oui. C'est chiant un peu comme celui-là sans ça. Peut-être que je vais juste trade Baku Ping là. Je pense à... Euh Baku pardon pour Pévodou. Putain va être chaud s'il a Ragnaros mais bon j'y peux rien là. Je ne peux pas faire grand chose malheureusement. Putain. Fais chier. Celui qui agresse au premier souvent va s'en trouver dans la merde à la fin. Sauf si soit ça passe soit ça casse. Et là j'ai agressé au premier ça m'a coûté plus de ressources. Et il a survécu à 1 HP pendant tellement de tours. Putain. Je suis trop deg. En plus il le sait pas. Je suis seul il le sait pas parce qu'en fait il pouvait pas s'attendre à ce que je double mon pouvoir unique tellement de fois avec Zola et tout. Moi ça se trouve je pouvais avoir l'étal et je ne l'ai pas vu. Ça peut arriver mais... Mais... J'ai euh... J'essayais de faire un peu attention j'ai pas vu. Tout le monde est un peu malade en ce moment c'est la merde. Je vais les réduire aussi que Zola. Du coup lui euh... Il me faudra un élémentaire. Il y en aura qui va servir à l'été. Il va servir du coup c'est ça. Il m'imagira que c'est sa dernière carte. Ça peut arriver ou ? Pam 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 pam. Ok. Ok, on explique le sien. Ça va, ça va. De toute façon, il va soigner très beaucoup. Allez, putain, la game est tellement dure. Tellement dure, cette game. Le but était de vous montrer principalement le deck. Après, en mirror, là, peut-être que j'ai fait des trucs pas bien, je pense. Je ne sais pas, en vrai, on l'a bien jouée. En vrai, on l'a bien jouée, la game. On l'a bien menée parce qu'on connaissait le match-up. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait la Jaina sur Runa, je vous avoue. Enfin, je peux y attendre, mais tu espères juste qu'il ne l'est pas. Du coup, le comeback était assez ouf. En regardant la game, je vais probablement trouver un truc que j'aurais pu faire pour avoir ce petit point de dégâts, finalement, qui me manquait. Ça me donne trop envie de flamestriping, là, mais il faut que je calme le monde brasé, quand même. Allez, poulet. Je rope absolument tous les tours alors que tu es largement devant, ce n'est pas très cool. Ce n'est pas cool, man. Ouais, mais le flamestriping, il est trop fort, là. Bah ouais, mais c'est trop chiant. J'ai trop envie de faire ça, mais le flamestriping, c'est trop fort, là. Ah, ça me fait chier de ne pas faire flamestriping, en vrai, ça, c'est fort. Ça me fait très très chier parce que j'ai envie de caler le monde brasé. Mais, mais en vrai, là, il faut juste que je lui rende de la pression et qu'il ne puisse pas gérer mon board. Ça fait beaucoup, mais, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais non, mais non, mais non, mais ce n'est pas possible d'avoir autant de chance. C'est un délire. Bon, allez, GG. GG, GG. Bravo à lui. Bon, sa version est clairement beaucoup plus orientée contrôle contre contrôle. Donc, avec beaucoup plus d'éléments efficaces contre contrôle. Tandis que la mienne est beaucoup plus efficace, je pense, contre aggro. Enfin, la mienne, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Ties, qui est très très puissant d'ailleurs. Très très bon joueur. Mais, mais voilà. Alors, elle est où ? Elle est où ? Elle est là. Voilà, au moins, vous avez pu voir un petit peu le gameplay. Alors, c'est vrai que là, vous l'avez vu, je ne vois rien, cette partie-là. La première partie s'est très très bien passée. J'espère que ce décliste-là vous plaira, que vous aurez l'occasion de l'essai. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires du décliste, si jamais vous avez envie de décliste ou quoi que ce soit. Ou à juste poster des commentaires comme ça, dire bonjour, me dire ce que vous avez mangé à midi, ça fait toujours plaisir. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup, tous ceux qui subent, tous ceux qui mettent des pouces bleus. Et je vous dis à demain ou à ce soir pour une prochaine vidéo. Tchuss !